Salut à tous et bienvenue dans Chrono Rocco, la rubrique où je vous présente une oeuvre de pop culture en moins de 2 minutes, je lance mon petit timer, c'est bon c'est fait. Cette semaine, dans cette rubrique, je vais vous parler de hashtag DRCL, Midnight Children, le tome 1 qui est sorti chez Kihun. Si vous êtes fort en mots croisés ou en lettres, vous aurez compris que si on rajoute les voyelles de ce fabuleux titre DRCL, vous avez Dracula, voilà, point d'énigme, donc c'est une relecture de la part de Shinichi Sakamoto, Shinichi Sakamoto que vous connaissez peut-être puisque c'est l'auteur de Ascension que moi j'avais trouvé très très cool, Ascension c'est un bouquin, enfin une série de manga sur l'alpinisme qui est vraiment très très cool, peut-être pas à mettre entre toutes les mains parce que ça parle de thématiques assez adultes, mais vraiment très sympa. Et aussi il a fait une série de bouquins, je sais, Sigyn de Manga Aken d'ailleurs, coucou Sigyn, elle est très très fan, c'est Innocent et Innocent Rouge, qui est une espèce de romantisation, enfin ça parle des bourreaux de Paris pendant la révolution, avant la révolution puis après pendant la révolution. Et c'est très sympa aussi, bon c'est pas du tout accurate historiquement, mais c'est très cool, il y a un côté un peu romantique à la japonaise. Et là, on est totalement sur ce genre de style-là, puisque c'est une relecture de la part de Shinichi Sakamoto du mythe, excusez-moi, et du récit de Bram Stoker. On part pas sur le jeune secrétaire qui arrive en Transylvanie, non pas du tout, on arrive direct dans le bateau qui emmène des caisses mystérieuses, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces caisses. Ce bateau arrive en Angleterre et les marins ont de plus en plus peur de ce qu'il y a dans ces caisses, puisqu'il en dégage une espèce d'aura mystérieuse. Et en même temps que ce bateau arrive au fur et à mesure vers l'Angleterre, on va suivre plusieurs jeunes gens qui sont dans un pensionnat pour garçons, et à qui il va arriver des trucs un peu mystérieux aussi. Et finalement, à la fin du bouquin, attention, tout petit spoiler, le bateau va arriver et quelque chose va en sortir. Si vous avez compris le titre, vous savez ce qui va se ressortir. C'est vraiment très sympa, moi vraiment, je l'ai pris spécialement pour les dessins, parce que je trouve que Shinichi Sakamoto dessine très 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 bien. J'ai dépassé mes deux minutes, c'était trop rapide. Vraiment, lisez Dracula, enfin lisez hashtag DRCL. Vraiment, très 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 chouette relecture du mythe et de l'histoire de Bram Stoker. Pour être sincère, c'est juste une mise en bouche. Il y a un petit côté à la fin du tome, on se dit « Ah, on aimerait en avoir plus ! » Et il va falloir attendre que les autres tomes sortent. Mais vraiment, l'introduction est vraiment très cool. Je vous la conseille fort. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire ce qu'on fait sur tout ce genre de plateforme. Donc pouce bleu, partage, tout ce genre de choses. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.